Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier sur reprendre le pouvoir sur la gouvernance d'internet et la neutralité du web. Dans le futur d'internet, la neutralité du réseau sera une question primordiale. De quoi ça est utile ? Des principes qui organisent le réseau internet depuis ses origines et gouvernent son architecture physique comme logiciel. La possibilité d'émettre et de recevoir à l'égalité de droits, l'absence de distinction et de traitement des flux de données selon la nature des services et des contenus. Et enfin, le principe d'unicité du réseau internet, le réseau des réseaux. Cela est même devenu un droit de l'homme fondamental selon l'ONU depuis le 1er juillet 2016. Ces principes sont aujourd'hui directement menacés, notamment par les opérateurs de télécommunications, qui voient par exemple dans la priorisation sur leur infrastructure de certains flux de données, une source potentielle de revenus qu'ils disputent aux opérateurs de services. Une telle démarche conduirait à la création d'un internet à plusieurs vitesses et donc à la fin de l'internet. Si l'accès à internet est effectivement devenu une liberté fondamentale, les conditions pratiques d'exercice de cette liberté ne peuvent être laissées à la seule appréciation des opérateurs de télécommunications ou de services qui seraient placés en position de législateur de fait de leur position dominante. En fin d'année 2017, l'administration Trump vient de mettre fin à la neutralité d'internet aux Etats-Unis. Ce qui est présenté comme une victoire des opérateurs de télécom contre les Gamaf, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et les Natu, Netflix, Airbnb, Telsa et Uber, est en fait une défaite pour la démocratie. C'est l'instauration d'un internet à plusieurs vitesses, la fin de l'égalité et d'accès aux réseaux sans discrimination, c'est-à-dire la négation même de ce que fait internet, un commun numérique mondial. Alors que la gouvernance de l'internet avait commencé à s'émanciper du gouvernement des Etats-Unis, cette décision constitue une grave régression. Certes, en Europe, la neutralité d'unette est protégée par des décisions du Parlement européen, mais déjà en France, le lobby des opérateurs de télécom s'active pour remettre en cause ce principe. Lorsqu'on connaît l'implication et l'ambition de ces opérateurs dans les médias dominants, on ne peut qu'être inquiet pour l'avenir du pluralisme dans notre pays. Du fait de la fin des services publics des télécommunications, de la déréglementation et de l'ouverture à la concurrence, il existe dans notre pays une discrimination territoriale très forte dans l'accès au réseau, en particulier à très haut débit. L'Etat doit s'imposer une péréquation tarifaire et se poser comme garant de l'égalité territoriale en faisant les investissements nécessaires, financés par une fiscalité adaptée à la taxation de l'activité réelle des GAFAM et des NATUR dans notre pays. La neutralité d'Internet est un commun numérique mondial précieux, tout doit être fait pour le préserver et le développer. Du coup, pour présenter ce sujet, nous avons Benjamin Loveduc, qui est à ma droite chercheur et associé au CNRS, auteur de Réseau, Liberté et Contrôle, une généalogie politique d'Internet, Benjamin Baillard, un militant de l'année traitée du NET, et Francis Wirt, membre du PCF et député européen honoraire. Je laisse la parole à Benjamin Loveduc. Bonjour à tous, merci d'être là d'abord pour discuter d'un sujet qui a toutes les apparences de quelque chose de très austère et dont j'espère qu'on arrivera à montrer à quel point il s'agit d'un sujet éminemment politique et crucial à ce titre. J'avais pensé donner quelques éléments de contexte pour peut-être un peu cadrer les échanges et d'abord revenir sur cette notion de gouvernance qui est une notion hybride qui peut être entendue de pas mal de manières et qui désigne des modalités de pilotage, de prise de décision souple et donc constitue quelque part entre une notion administrative finalement de régulation et la notion de gouvernement qui elle implique des décisions d'ordre plus politique et plus centralisée. Donc on peut dire que déjà cette notion de gouvernance elle a tendance un peu à dépolitiser les enjeux alors que la question est d'arriver à produire des règles collectives pour gérer une ressource commune, celle des réseaux d'information et de communication et d'être attentif à son intégrité aux nombreux intérêts et aux équilibres de pouvoir qui sont en jeu parce que le numérique touche, on va le voir, aux libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la vie privée, appelle aussi des arbitrages pour les relations contractuelles et commerciales qui l'autorisent et enfin soulève aussi des enjeux qui relèvent de la sécurité, de la sécurité individuelle, la criminalité et dans certains cas de la sécurité nationale. Ça c'est un argument qui est aussi souvent porté. Donc on va essayer de démêler un peu tout ça. Et d'abord voir que cette question de la gouvernance d'Internet elle renvoie à une certaine tension historique entre deux visions. La première c'est celle qui est en fait héritée des structures politiques et institutionnelles des époques précédentes pour qui Internet s'est d'abord présenté comme un lieu qui échapperait à la norme commune une zone de non-droit et que pour certains il s'agirait même de la civiliser. Et puis d'autre part on a les réseaux informatiques qui ont leur histoire propre au cours de laquelle on a longtemps entretenu l'idée que ce caractère un peu ingouvernable serait en fait une vertu. C'est-à-dire que le numérique représente une opportunité non seulement de liberté d'expression et d'innovation mais aussi d'auto-gouvernement, d'auto-régulation. C'est-à-dire une forme d'intelligence collective c'est cette expression qui est revenue longtemps, longtemps qu'on continue de voir mobiliser et où on trouverait finalement de l'ordre sans contrôle. Alors, dès les années 90 en fait on a vu que de nombreuses préoccupations apparaître et on s'est aperçu que les états en fait disposaient bien d'un certain nombre de leviers pour faire sur le fonctionnement du réseau à travers ces instruments classiques le droit et le monopole de la violence légitime avec l'interdiction du chiffrement avec des procès contre le téléchargement des contenus sous copyright et même des descentes de police chez des hackers et d'un autre côté on a aussi constaté que les acteurs privés du numérique que ce soit des opérateurs ou des producteurs de contenus opéraient une forme de régulation de facto c'est-à-dire qu'à travers la technologie elle-même par exemple les verrous numériques tels que les DRM pour protéger des contenus sous droit ou s'agissant des opérateurs des manières de brider certaines adresses ou certains protocoles portant atteinte à ce qu'on appelle la neutralité du net on va en rediscuter je pense après et donc c'est ce qui a conduit le professeur de droit Laurence Lessig à proposer une célèbre formule code is law le code informatique opère comme une règle de droit et les technologies d'information ce sont de son point de vue des architectures de contrôle qui régulent les actions les comportements rendent certaines choses possibles d'autres pas en garantissant l'anonymat ou au contraire en rendant l'identification plus facile en comportementant l'information en fonction des droits de l'utilisateur etc. etc. et donc face à ce constat Lessig va défendre une position qu'on peut qualifier de constitutionnalisme libéral qui en fait s'oppose à la fois à la vision dérégulatrice voire libertarienne de certains acteurs et aux acteurs classiques tels que les industries culturelles qui étendent abusivement la propriété intellectuelle donc pour un peu décomposer la question de la gouvernance d'internet on peut peut-être commencer par décomposer un peu la question quoi, qui, comment pour aussi peut-être écarter un peu les enjeux techniques qui sont présents on en parlait tout à l'heure mais qui ne sont pas forcément finalement les plus importants donc il faut quand même prendre en compte le quoi le quoi c'est internet et internet c'est beaucoup de choses c'est très hétérogène mais on peut simplifier en fait ce qu'est internet en rappelant qu'il s'agit d'un certain nombre de couches techniques qu'on peut résumer en trois couches peut-être que j'aurais des contradictions là-dessus mais je pense qu'on peut on peut arriver à une vision assez simple et en même temps assez réaliste en disant qu'il y a trois grandes couches la première est le sous-bassement technique matériel c'est-à-dire en gros les câbles et les tuyaux une couche intermédiaire qui est une couche qu'on appelle logique et qui va être plus liée à l'adressage au protocole etc et puis une couche supérieure qui est celle des applications et des contenus donc si on a un peu déjà ces trois couches en tête on voit que il y a différents enjeux à différents niveaux et que si on prend très concrètement un problème peut entraîner des réponses à différents niveaux c'est-à-dire que par exemple qui est-ce qui a le droit de bloquer un site comment va-t-on procéder est-ce qu'on assigne ses administrateurs en justice est-ce qu'on bloque son nom de domaine est-ce qu'on débranche ses serveurs etc est-ce qu'on demande un déréférencement il y a tout un tas de modes d'intervention qui sont possibles sur la technique ensuite qui alors qui doit gouverner c'est-à-dire qui est légitime pour le faire en particulier quelle est la place de l'état et des formes traditionnelles de souveraineté où se situe ce qu'on appelle en fait de manière très floue la souveraineté numérique c'est un concept qu'on voit revenir régulièrement mais qui est difficile à saisir parce que le numérique est gouverné de manière très fragmentée par des acteurs très divers alors il y a des institutions nationales il y a des associations ou organisations de la société civile il y a des fournisseurs privés de services des opérateurs d'infrastructures et ces différents partis doivent échanger il y a des fois des institutions transnationales qui se sont développées avec succès je pense par exemple à l'IETF j'ai vu passer un t-shirt tout à l'heure de quelqu'un qui doit être certainement impliqué dans cette institution où sont discutés en fait un certain choix de protocoles et de standards et où là une culture de l'autorégulation s'est développée qui était assez assez efficace tandis que dans certains autres cas pour certains autres enjeux clés comme par exemple les fonctions d'adressage qui sont gérées par l'ICAN ont longtemps été très controversées parce que centralisées et jusqu'à récemment directement liées au gouvernement américain alors j'en arrive en fait à la question de peut-être centrale de cette table ronde qui est pourquoi gouverner internet ou pourquoi quel but souhaite-t-on atteindre est-ce qu'il s'agit juste d'arbitrer entre des intérêts particuliers ou est-ce qu'il s'agit d'opérer un contrôle pour des raisons stratégiques voire de raison d'état et doit-on envisager internet comme un bien commun c'est-à-dire être attentif par exemple à limiter l'extension de la propriété intellectuelle ou encore préserver la neutralité du net et je crois qu'on peut peut-être à ce stade s'arrêter sur cette question décisive que je peux éventuellement résumer ou alors laisser peut-être la parole aux autres intervenants à ce stade voilà donc la neutralité du net je vais prendre alors la neutralité du net est une question si on s'intéresse au droit européen qui est épouvantable elle est définie par un règlement européen qui s'applique dans toute l'union sans avoir besoin de transposition en droit national qui est écrit c'est pensé en anglais juridique européen et c'est traduit en français juridique européen si on n'a pas Bac plus 6 dans cette langue là on a peu de chances de comprendre alors qu'en fait c'est une question essentiellement politique et qui est une question simple qui est une question de savoir où se trouve le pouvoir c'est pas une question très complexe à comprendre je vous donne un exemple très simple si on suppose qu'un comportement est jugé dans une société comme étant mal qui est en charge de définir que le comportement est mal qui est en charge de le prévenir s'il faut le prévenir qui est en charge de le sanctionner s'il a lieu ce sont des questions qui sont non techniques typiquement en Iran qui est une société humaine comme une autre la pornographie est considérée comme mal en France c'est considéré comme admis donc c'est entre personnes majeures et consentantes qui est en charge de définir ça et qui est en charge de l'appliquer et en fait la question est est-ce que c'est la puissance publique ou est-ce que ce sont des acteurs privés qui ayant le pouvoir de le faire ont le droit de s'en servir et toute la question revient toujours à ça moi acteur privé j'ai le pouvoir de est-ce que ça me donne le droit de typiquement comme fournisseur d'accès à internet on peut décider d'améliorer ou endommager un service mettons je suis un petit opérateur dans une zone périphérique genre orange en France vous voyez c'est un petit opérateur à échelle de l'Europe je peux décider que Google c'est pas mes copains alors tous les accès vers Google vont être très lents je peux le faire rien ne m'en empêche techniquement j'ai les moyens de suis-je légitime à le faire et en fait une fois qu'on a posé la question en ces termes là la réponse est presque évidente les acteurs techniques les intermédiaires techniques fabriquent le support de la société de l'information est-ce que ça leur donne le droit de de former et de déformer cette société en fonction de leurs intérêts et en fait formuler comme ça la question devient très simple la réponse est non ils n'ont pas le droit certes ils sont chargés de fabriquer le réseau ils sont chargés de fabriquer les infrastructures nécessaires on fait ça sur un modèle marchand on pourrait faire ça sur un modèle administratif ce serait bien la même chose quand France Télécom était une administration centrale la question était la même en fait et en fait la question de la neutralité du net revient toujours à ce type de formulation là l'intermédiaire technique a-t-il le droit d'intervenir et si oui comment ça prend des formes extrêmement différentes la neutralité du net c'est donc ce que je vous disais en tant qu'opérateur j'ai envie de favoriser ou défavoriser tel service commercial en fonction de si j'ai un accord privilégié avec ou pas par exemple à certains moments à certaines époques les accès de Orange vers Youtube étaient relativement lents alors que les accès de Orange vers Dailymotion étaient tout à fait fluides deux services qui diffusent de la vidéo on peut supposer si on est relativement malveillant que c'est parce que Orange est actionnaire de Dailymotion à hauteur de 100% on peut penser que ça vient de là ou que du moins cet argument n'est pas tout à fait étranger dans le débat interne chez les techniciens d'Orange on peut aussi supposer que c'est vraiment un problème technique tout à fait insurmontable et qu'ils ont mis des mois à résoudre ça c'est la partie neutralité du net mais ce sont des choses que vous voyez dans d'autres contextes techniques auxquels vous n'êtes pas forcément habitué à prêter attention il y a deux exemples que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer le problème de la neutralité de l'intermédiaire technique le premier c'est le lecteur de DVD dans mon salon j'ai un lecteur de DVD je prends un DVD sur mes étagères je le mets dans le manche disque j'appuie sur lecture et il met une publicité un machin et je dis que je veux passer pour aller au menu pour voir mon film et il me répond non avec un petit symbole sens interdit il n'y a aucune raison technique à ça il n'y a aucune raison technique techniquement c'est tout à fait possible de passer la pub et d'aller directement au menu mais il ne le fait pas et ça c'est vachement intéressant parce que c'est mon lecteur de DVD à moi qui est dans mon salon branché sur ma télé dans lequel j'ai mis un disque que j'ai pris sur mes étagères tout ça est à moi si je prends les définitions habituelles de la propriété comme celle que donne Broudon j'ai le droit de casser ça sans que personne ne m'en fasse reproche je peux le mettre en pièce détachée et le foutre à la poubelle personne ne me le reprochera c'est à moi mais il ne m'obéit pas à qui obéit-il parce que le matériel refuse une opération que je lui demande et il ne le fait pas par erreur ça n'est pas une faute ça n'est pas un bug c'est conçu pour cet objet est en train de servir les intérêts de quelqu'un qui n'est pas moi alors que supposément il m'appartient quand j'utilise un marteau il sert mes intérêts il n'a pas de volonté propre à opposer à la mienne les objets plus techniques portent des intérêts et des biais cognitifs qui ne sont pas les vôtres et ça c'est une question extraordinairement importante en termes de politique le lecteur de DVD ce qu'il réalise en refusant de passer la pub c'est un accord pour servir les intérêts des ayants droit et des fabricants de matériel qui se sont mis d'accord sur un certain nombre d'éléments donc en fait il respecte un accord commercial entre deux multinationales où on ne m'a jamais demandé mon avis et où cet accord a été gravé dans une technique sur laquelle je ne peux pas intervenir parce que je n'ai pas accès à ces éléments-là je ne peux pas changer un réglage pour enlever ça et cet accord n'a jamais été négocié avec moi or il réalise une fonction politique typiquement je ne peux pas zapper la propagande c'est quand même pas anodin politiquement de ne pas pouvoir zapper la propagande l'autre exemple que j'aime bien utiliser c'est celui de l'iPhone sur tous les produits autour de l'Apple Store et d'iTunes iPhone, iPad, etc donc dans toute la sphère Apple tout ce qui relève de près ou de loin de la pornographie est interdit pas interdit par la loi la loi l'autorise même pas interdit par la morale la morale en Europe occidentale admet à peu près l'usage de contenu pornographique j'ai remis dans quelques ligues de vertus ultra minoritaires non c'est interdit par Apple Apple a décidé que le matériel qu'il vous vendait ne pouvait pas servir à du sexe en vertu de quoi ? c'est votre téléphone que vous avez acheté vous voulez avec utiliser des services qui relèvent de la pornographie voire des photos de gens nus qu'ils ont mis volontairement on ne parle pas d'escroquer quoi que ce soit pourquoi Apple s'arroge le droit de vous en empêcher ? Apple comme intermédiaire technique entre vous et le monde numérique donc en fait comme intermédiaire c'est une des grandes particularités de la société numérique c'est une société qui est intermédiée ici je peux vous parler même si toute la technique s'envoie en l'air qu'il n'y a plus de lumière et que le micro ne marche plus si je parle fort je peux vous parler dans la société numérique je ne peux pas vous parler si l'ordinateur ne marche pas je ne peux pas vous parler si le réseau ne marche pas je ne peux plus diffuser mes contenus si le réseau internet est éteint ou si l'accès à internet de mon ordinateur est éteint il y a toujours un intermédiaire entre nous si cet intermédiaire n'est pas neutre si cet intermédiaire sert des intérêts qui ne sont ni les vôtres ni les miens il joue un rôle politique qui n'est pas anodin et qui n'est pas défini et donc tout l'enjeu de ces débats là c'est de savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire et donc tout le débat sur la neutralité du net au niveau européen c'était est-ce que les opérateurs ont le droit en tant qu'acteurs économiques d'intervenir de modifier les structures du réseau pour accommoder ça avec leurs accords commerciaux et non pas avec vos demandes formulé autrement la vraie question c'est en supposant que Orange et Netflix passent un accord pour que les flux de Netflix soient priorisés pour que vous puissiez regarder les films et les vidéos vendus par Netflix en très très bonne qualité sans aucun problème on a bien un accord commercial Orange se fait payer par Netflix et a donc vendu quelque chose qu'est-ce que Orange a vendu ? en fait Orange a vendu ses abonnés ce que Orange a vendu à Netflix c'est si tu veux pouvoir joindre mes abonnés pour leur vendre ta marchandise tu dois me payer une dîme l'objet de cet accord commercial ça n'est pas un bout de réseau particulier c'est la capacité de joindre les abonnés d'Orange dans cette relation commerciale là vous n'êtes plus les sujets du contrat quand vous êtes client chez Orange ou chez Free vous êtes sujet du contrat c'est un contrat passé entre vous et Free ou Orange par lequel vous vous engagez à payer en échange d'une prestation que l'on vous doit l'objet de l'accord entre Orange et Netflix c'est vous vous êtes l'objet du contrat vous êtes ce que Orange vend à Netflix et alors je vous assure en moyenne dans une transaction commerciale marchandise c'est le mauvais rôle c'est celui où ça se termine pas bien pour vous et ça c'est un élément d'analyse c'est pas un élément de définition du problème c'est une façon de le comprendre philosophiquement pour moi ce sont les éléments essentiels comprendre le rôle des intermédiaires techniques le fait que leur position d'intermédiaire technique dans cette société leur donne un pouvoir colossal qu'en échange de ce pouvoir colossal ils devraient ils doivent avoir des obligations et des responsabilités et en particulier si leur rôle social leur rôle dans la société n'est pas de définir ce qui doit et ce qui ne doit pas être alors il ne faut pas qu'ils le fassent après il y a les questions de gouvernance qui vont rentrer en jeu qui sont plus complexes typiquement quand on veut utiliser le réseau pour faire respecter la loi on suppose que quelque chose est extrêmement interdit même en supposant des structures de pouvoir relativement raisonnables un juge se présente et va dire nous allons interdire telle pratique et nous allons demander aux opérateurs de réseau de l'empêcher le plus souvent c'est pas le bon endroit si je prends un parallèle un peu simpliste vous avez pour habitude de rentrer chez vous en voiture après avoir bu avec les copains vous en êtes quand même à votre beaucoupième contrôle très très positif aux alcools et aux volants le juge a décidé que vous n'aviez plus le droit de conduire ça n'est pas le métier de la route de vous en empêcher ça n'est pas le métier de la route de vous en empêcher ça n'est pas le métier de votre voiture ce n'est pas le métier de monsieur Peugeot de vous en empêcher le métier de monsieur Peugeot c'est de fabriquer des voitures qui roulent respecter la loi ça n'est pas l'objet d'un intermédiaire technique et c'est très dangereux que ça le devienne parce que si monsieur Peugeot peut décider que vous ne pouvez pas prendre la voiture parce que vous êtes hors la loi ça veut dire qu'il opère un contrôle très fin de votre vie en fait qu'on est dans une société d'une forme de surveillance extrêmement dense là aussi c'est un problème de pouvoir les opérateurs les intermédiaires techniques peuvent exercer un contrôle très fin et très fort sur tout ce que vous faites ils voient tout ce que vous faites ont-ils le droit de regarder ont-ils le droit de se servir de cette information pour prendre des décisions est-ce que ça peut échapper à votre contrôle et si ça échappe à votre contrôle êtes-vous encore des adultes et oui les gens qu'on met dans un parc à jouets pour les empêcher d'aller se cogner ce sont les enfants si les intermédiaires techniques contrôlent ce que vous faites pour vous empêcher de faire ce qui est interdit êtes-vous encore adultes ça ce sont pour moi ce sont ça les questions clés autour des questions de gouvernance et de neutralité des intermédiaires techniques merci beaucoup du coup on va passer la parole à Francis Wirtz merci bonsoir oui il y a au moins deux choses qui me différencient de monsieur Benjamin Bayard et de monsieur Benjamin le fluc la première chose c'est que je ne m'appelle pas Benjamin ce n'est donc pas une condition pour participer à la table ronde la deuxième chose c'est que je ne suis pas un expert du net pour tout vous dire il y a peu de temps encore pour moi I can signifier international campaign for abolition of the nuclear weapons qui est une association maintenant devenue fameuse puisqu'elle a eu le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à convaincre une grande majorité de pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies à voter un traité pour l'abolition des armes nucléaires enfin je plaisante mais c'est une association citoyenne elle aussi qui a également pour but d'améliorer la gouvernance mondiale donc vous voyez on n'était pas très loin mais pour revenir à des choses plus sérieuses je voudrais faire quelques brèves remarques à partir des idées échangées à l'instant par monsieur Bayard monsieur le fluc j'ai d'ailleurs particulièrement apprécié la dimension extrêmement pédagogique du dernier exposé et qui enlève je pense tout complexe un certain d'entre nous qui ne sont pas immergés dans le le royaume des GIC et qui sont toujours très très contents de comprendre parfaitement de quoi ils retournent et le fait d'avoir montré que derrière la technique il y a des enjeux politiques sociétaux civilisationnels c'est quelque chose je pense d'essentiel la première remarque que je voudrais faire à ce sujet c'est que dans communiste il y a commun je fais mes remarques à partir de ce que je suis avec ma sensibilité de communiste français et aussi d'ailleurs accessoirement mon expérience au parlement européen puisqu'il y a déjà été fait allusion dans communiste il y a commun et nous sommes donc naturellement attachés au commun et à nos yeux le net est par excellence un commun numérique mondial qui doit assurer la liberté d'expression et de création la libre circulation des connaissances et des idées et l'égalité de traitement tout ce qui a été très bien exposé expliqué donc pour nous la neutralité du net telle qu'elle vient d'être d'avoir été définie est quelque chose de fondamental à cet égard ce qui s'est produit il y a très peu de temps aux Etats-Unis donc l'abolition de cette règle constitue je rejoins ce qui a été dit constitue à nos yeux une régression historique et la porte ouverte au risque d'une banalisation des discriminations sur le net à coup sûr les adversaires de toujours de la neutralité du net vont s'en saisir s'en saisissent déjà pour tenter de rendre obsolète de faire paraître obsolète le règlement européen sur la neutralité du net auquel il a été fait allusion même avant cela avant l'initiative américaine Stéphane Richard le PDG d'Orange avait très clairement annoncé la couleur en disant que la fin la remise en cause de la neutralité du net était absolument indispensable et pas seulement lui-même mais d'une façon générale les grands opérateurs prennent prétexte du réseau 5G et des investissements qui vont avec pour justifier leur exigence de remise en cause du règlement européen et d'ailleurs ce règlement lui-même dont je dirai un mot dans un instant ce règlement lui-même comporte des failles dans lesquelles ces opérateurs vont s'engouffrer s'engouffrent déjà ces failles c'est par exemple le fait que le système qu'on appelle vous allez me dire c'est le système qui permet aux opérateurs de de décider quels sont les services que leurs abonnés peuvent utiliser sans limite de temps le zéro rating le zéro rating était interdit dans la première mouture du règlement européen la proposition du parlement européen mais n'est plus interdit dans la dernière mouture celle qui a été finalement adoptée et la liberté est laissée aux régulateurs nationals à chaque régulateur national d'accepter ou de ne pas accepter et d'ores et déjà en Belgique ça a été accepté aux Pays-Bas aussi je crois en Allemagne aussi donc il y a du pain sur la planche la bataille vient d'être relancée et sera certainement sans pitié la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que à commun mondial gouvernance réellement mondiale c'est à dire sans hégémonie des grandes puissances c'est déjà on le sait la grande faiblesse du système onusien actuel mais c'est vrai aussi pour l'Ikan dont on a parlé puisque même si depuis peu les états enfin depuis peu sous Obama juste avant l'élection présidentielle il a été décidé de supprimer la tutelle directe officielle franche frontale du gouvernement américain sur cet organisme mais l'influence à mes yeux l'influence des Etats-Unis reste quand même très forte sur cet organisme ne serait-ce que par la la présence des multinationales concernées des gars-femmes dont on a parlé à l'instant donc il y a à rechercher une autre forme de gouvernance et je pense qu'on va en parler sans doute il y a eu il y a quelques années 2014 une proposition dans le cadre d'une grande rencontre mondiale au Brésil qu'on a appelé le net mondial il y a eu disons la proposition d'une approche plus alter mondialiste si on peut dire une approche ascendante du bas vers le haut et plus coopérative que ce qui se passe aujourd'hui donc notre préférence va vers une gouvernance de ce type troisième remarque il n'y a pas encore été fait allusion mais j'aimerais bien dans le cours du débat que les deux autres invités puissent donner leur avis à ce sujet encore que si je crois qu'il y a été fait allusion tout à l'heure indirectement c'est la question des ambivalences nous n'avons pas la même vision planétaire que les géants de la Silicon Valley nous n'avons pas la même conception de la révolution technologique que les partisans du transhumanisme qui estiment que la technologie a réponse à tout et pas l'exclusion de la politique au profit de la technologie et nous pensons que les rapports de domination sur le net peuvent revêtir des aspects inhabituels qui font qu'on ne les voit pas les rapports de domination ce n'est pas seulement des rapports hiérarchiques classiques ça peut être beaucoup plus beaucoup plus pervers ma quatrième remarque c'est que et là je pense qu'il n'y a pas été fait allusion donc ça viendra sans doute c'est la question de la de la fracture numérique si on se bat pour l'égalité de traitement sur le net à plus forte raison on doit se battre pour l'égalité d'accès au net on dit aujourd'hui qu'il y a ou qu'il y aurait 4 milliards de personnes au monde qui sont des internautes même si c'est vrai il reste quand même 3 milliards et demi qui ne le sont pas mais même parmi ces 4 milliards j'aimerais savoir combien il y en a qui ont certes accès à internet mais qui sont très 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 mal à l'aise dans l'utilisation de cet espace donc la fracture numérique compte tenu de l'importance que prend internet et du nombre colossal de personnes concernées c'est un enjeu civilisationnel et à cet égard je crois que c'est notre président de séance qu'il avait évoqué au départ on peut se féliciter que l'ONU ait en quelque sorte consacré l'accès à internet comme un droit fondamental un droit humain fondamental et je pense que c'est une excellente référence je voudrais enfin pour terminer dire deux trois mots sur la portée et les limites des décisions des institutions européennes sur les questions qui nous concernent ma première remarque c'est que il y a dans les institutions européennes d'une part le parlement européen et d'autre part le conseil c'est à dire les représentants des gouvernements européens et ces deux instances n'ont souvent pas les mêmes positions or pour pouvoir valider un règlement ou une directive européenne il faut que ces deux instances le parlement européen et le conseil et le gouvernement se mettent d'accord sur un texte commun à la virgule près un texte identique à la virgule près ce qui explique qu'entre la première position franche claire du parlement européen et la position définitive c'est à dire après la négociation d'un compromis entre le parlement européen et les gouvernements il y a une différence et c'est ce qu'on voit ce que j'évoquais à l'instant ce qu'on voit avec le règlement européen sur la neutralité du net la première mouture du parlement en 2014 était beaucoup plus claire que ne l'a été finalement en 2015 le compromis y compris j'évoquais le zero rating mais il y a aussi cette notion très floue de services spécialisés qui doivent ouvrir qui doivent pouvoir ouvrir à des voies express si je puis dire des voies rapides et ça ouvre une marge de manœuvre considérable aux régulateurs nationaux voilà une illustration de la différence entre le parlement européen et le gouvernement ce qui veut dire la conclusion qu'on peut en tirer de cette première remarque c'est que non seulement il faut que nous agissions sur le parlement européen mais nous devons également agir sur les gouvernements si nous voulons avoir un résultat à la hauteur des attentes ma deuxième remarque sur le parlement européen est la suivante comment ça se fait que le parlement européen qui n'est pas toujours un parangon de démocratie et de développement social comment se fait-il qu'il soit si sensible à la question de la neutralité du net à la question du logiciel libre à la question de la protection des données personnelles qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que l'internet fournit aux internautes une force de frappe extraordinaire pour faire pression sur le parlement européen et le meilleur exemple le plus emblématique c'est le traité ACTA le traité ACTA qui date de 2010 par là le traité ACTA était un traité entre guillemets commercial en fait beaucoup plus que ça officiellement il avait comme but de de combattre les contrefaçons en fait c'était une machine de guerre contre le logiciel libre au nom d'une conception tout à fait abusive comme ça a été dit de la propriété intellectuelle l'initiative venait des Etats-Unis et du Japon et il y a eu ensuite une négociation avec au total une quarantaine de pays notamment européens mais ces négociations étaient secrètes et c'est Wikileaks qui les a révélées et quand tout ça a été révélé d'un bloc à la fois le contenu et le fait que ça a été tenu secret pour parer à la résistance ça a déclenché une mobilisation absolument extraordinaire des internautes qui ont littéralement inondé les boîtes mail des parlementaires et le résultat a été absolument spectaculaire le traité a été rejeté à quelque chose comme 350 voix contre une trentaine plus 150 courageux qui se sont réfugiés dans l'abstention mais en tout cas ça veut dire que il faut savoir que les internautes ont entre leurs mains potentiellement un pouvoir de pression considérable il vaut mieux savoir s'en servir à bonne émission et enfin ma troisième et dernière remarque sur le parlement européen c'est pour attirer votre attention sur un enjeu potentiellement explosif qui est sur la table mais qui n'est pas encore tellement public c'est ce qu'on appelle le privacy shield c'est un accord qui est en vigueur depuis 2016 un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour assurer la protection des données personnelles européennes qui sont recueillies en Europe et qui sont transférées aux Etats-Unis par plusieurs milliers d'entreprises et qui doivent donc être protégées en principe dans les mêmes conditions aux Etats-Unis qu'en Europe cet accord avait été négocié un peu dans la précipitation suite à l'invalidation par la Cour de justice de l'Union européenne du précédent accord qui était en vigueur depuis l'an 2000 je le dis tout de suite que c'est une question sans précédent que la Cour de justice annule un accord aussi important entre l'Union européenne et les Etats-Unis pourquoi il l'avait annulé mais suite à d'autres révélations Snowdon qui avait prouvé que la NSA se moquait pas mal des engagements pris dans le cadre de l'accord précédent qui s'appelait des CF Harburg et qui cette NSA disposait de la totalité des données personnelles en masse pas simplement telle ou telle donnée recherchée dans le cadre d'une enquête criminelle etc mais en masse et donc ça ne répondait plus du tout aux engagements pris et ça avait été annulé alors l'intérêt c'est que le nouvel accord qui est actuellement en vigueur prévoyait qu'il y ait un examen chaque année pour s'assurer que les engagements pris cette fois sont tenus et comme ça a commencé en 2016 il y a eu un premier examen en 2017 et le Parlement européen qui a étudié cela la commission des libertés etc a voté une résolution très majoritairement qui a été envoyée donc à la commission européenne c'est une résolution qui n'est pas coercitive mais qui est un signal politique très clair qui montrait qu'en fait le nouvel accord les américains s'assoyaient dessus la NSA a maintenant l'accord avec les nouvelles règles en vigueur de la possibilité de partager toutes ces données avec 16 autres agences dont le FBI sans aucun mandat sans aucun accord du congrès sans aucune décision de justice le médiateur qui devait être créé pour donner la possibilité aux européens qui souhaitent vérifier certaines choses n'a même pas été nommé et donc il y a une pression pour le moment sourde pas connue mais potentiellement ravageuse pour remettre en cause ce nouvel accord ce qui serait un cataclysme positif mais un cataclysme d'ailleurs il n'y a pas que le parlementaire européen qui s'en occupe il y a aussi les CNIL de toute l'Europe qui ont également rédigé un rapport très critique et il y a un certain nombre d'ONG dont la quadrature du net qui ont saisi la cour de justice européenne de cette affaire mais bon la cour est lente donc il n'y a pas encore eu de suite mais tout ça pour dire qu'il y a il y a beaucoup beaucoup d'enjeux à suivre dans le cadre des discussions que nous avons aujourd'hui merci